Le Megaman 4 Le Megaman 4 Alors j'espère que le rendu sera assez correct Bon ça va faire assez pixelisé Mais j'ai rajouté des scanlines Pour donner un aspect un peu plus doux On va dire Je pense que le résultat sera assez bon Mais c'est quand même pas mal fait L'intro Est-ce que c'est fini là Non ça continue C'est vraiment bien foutu C'est à dire chaque Megaman Je pense qu'ils exploitent de plus en plus la NES Et là ça donne bien je trouve Ça fait une bonne intro Bon je lis pas l'intro c'est pas grave Alors ce jeu il est sorti en 1991 Enfin fin 1991 au Japon Il est sorti après aux Etats-Unis Début 92 Donc en janvier Et un an après en Europe Donc voilà encore une fois On a dû attendre un an Pour pouvoir Jouer à ce jeu Mais voilà Bon c'est un jeu d'action Comme d'habitude Je vais pas vous dire Ce que c'est comme genre C'est pareil que Depuis le premier Megaman quoi Alors on va peut-être atterrir Voilà Donc l'écran titre Avec le casque Donc il y a un système de password Et un press start Donc c'est parti Voilà Donc bah comme d'habitude On a atterri sur l'écran de sélection des robots Donc il y en a 8 en tout Alors Ringman Diveman Skullman Brightman Dust Drill Toad Et Pharao Alors bah comme d'habitude J'ai noté l'ordre des boss à buter Quand même pour pas être bloqué Donc apparemment il faut commencer par Toadman en premier Qui se bute facilement au Buster Voilà Et puis après on verra la suite Alors bon L'homme grenouille Pourquoi pas Ok c'est parti Putain c'est marrant Déjà là Petit aspect Là il y a la pluie qui est devant nous C'est pas mal fait Alors j'essaye de voir Ok il y a la glissade Il y a le saut Ouh là Je me fais déjà grasser Est-ce qu'il y a Ah il y a le tir chargé D'accord Donc il y a le tir chargé Dans ce Dans cet opus Je pensais que c'était un peu plus tard Mais en fait non Ah il y a un truc qui est bizarre C'est Quand je saute en fait Je suis re-laussé en arrière Bon attendez Je reprends la main Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Megaman Bon j'ai déjà perdu la moitié de la vie Ah il y a des petits bugs à droite Mais bon c'est peut-être voulu ça Je ne sais pas si c'est l'émulateur ou pas Bon c'est pas gênant quoi Ça se construit au fur et à mesure quoi Ça rame un peu là quand même Parce qu'il y avait pas mal d'ennemis C'est pour ça Enfin vous me direz Pour ceux qui connaissent bien Ce Megaman Si c'est normal C'est ralentissement tout ça Ou si Merde Si c'est l'émulateur Parce que là j'utilise l'émulateur Nestopia Qui a l'air d'être correct En tout cas il se capture avec Fraps Donc moi ça me va Bon j'ai un peu fait n'importe quoi là Donc je vais me concentrer un peu Pour essayer donc de D'aller le plus loin possible Donc je ne sais pas en combien de parties Ce sera ce Let's Play J'essaierai de le faire en deux Bon déjà la première partie Ça va être les 8 robots C'est sûr Mais j'espère pas trop galérer Bon de toute façon je ferai des Toujours du montage En cas où Je vais faire une glissade Ça n'a pas pris C'est pas grave Alors en fait Faut bien sauter au dernier moment Puisqu'on est vraiment repoussé Je me suis fait avoir comme ça Hop Là faut bien sauter C'est assez délicat quand même C'est pas facile là C'est piaf aussi là Alors attends Il y en a là ou pas ? J'ai déjà tout paumé Putain je suis pas très bon là Ce sera peut-être pas très simple Ce Megaman C'est à dire que bon J'ai eu quand même pas mal de De retours là Par rapport à la trilogie Que j'avais montré sur Megadrive Et apparemment Bon bah c'était quand même plus simple La version Megadrive quoi Donc je risque peut-être D'en baver beaucoup plus Ici que Quand je faisais la La compil Megadrive On va bien voir Bien J'ai gagné une vie apparemment En tout cas ça ressemblait au son Putain on voit pas grand chose là C'est pas mal fait hein Il y a des plans là Bon qui cachent notre héros Il y a peut-être des trucs là Ah super D'accord c'était bien planqué Attends ça ça va Je m'en méfie Bon c'est pas grave Ok super Bon On revient J'ai cette vie Donc ici il y a pas grand chose Ah j'ai oublié de faire un truc Je voulais voir juste avant Nouveau gros boss Après le chat Le chien C'est l'escargot maintenant On va voir tous les animaux Enfin là c'est un peu L'escargot quand même Oula Fallait le chercher quoi Fallait le trouver quoi Putain par contre il est solide hein Voilà c'est bon Alors ce que je voulais faire Voilà c'est start D'accord Donc on a qu'un seul menu Bon là c'est mieux hein Puisque dans le 3 c'était une horreur Là il est tout sur deux pages Et on a rush D'accord Rush coil Donc on l'a par défaut Bon continuons Alors je sais pas s'il y a des demi-boss Comme c'était le cas dans le 3 je crois Si je me rappelle bien Il y a une plateforme Je sais pas pourquoi Encore Ah putain puis là il y a des trous Donc il va falloir faire gaffe Alors je pense que Il tire une bombe Au niveau Où on se trouve Là je suis bien au bord Ouais ça a l'air d'être ça Putain par contre C'est aléatoire Quand il lance ses yeux Ouais ça va pas être simple Ok c'est bon Bon Il me reste encore un peu de santé Putain c'est quand même pas facile hein Je trouve hein Dès le début là Putain puis en plus je connais pas les ennemis Donc bon Je me fais avoir à chaque fois Euh là je suis dans la merde Ok on va faire attention C'était limite Il n'y a pas d'ennemis là Ouais bah attends Ah faut quand même connaître là Bon j'espère que j'apparais pas trop loin quand même Ok juste là On va pouvoir se refaire l'escargot Ouais ouais faut que je reprenne la main là Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas J'ai pas joué à un jeu de plateforme comme ça Ok donc ça c'est bon En fait c'est quand il envoie ses yeux Y'a pas de signe en fait Quand il va les envoyer quoi C'est un peu C'est au hasard Ok c'est bon Hop Donc ce passage Donc il va falloir faire gaffe Faut avancer à petits pas D'accord Bien joué En fait il saute seulement à un autre niveau quoi C'est pas un truc aléatoire Ok d'accord Ce qui m'inquiète c'est les piques en bas Ça ça nous tue en un coup Normalement si ça échappe pas à la règle des Megaman Putain je pourrais un peu farmer là Pour essayer d'avoir un peu de vie Mais j'ai l'impression que ça libère rien C'est une connerie Non j'ai pas l'impression quoi Bon bah tant pis Et le boss D'accord Alors c'est Toadman C'est bizarre comme Ouais c'est Toadman Bah si on remarque ouais Il y avait de la flotte tout ça Donc c'est normal Ok D'accord Putain j'ai du mal à diriger Attends mais c'est bidon là C'est ça ? Ah ouais je comprends qu'il soit facile C'est que ça Attends je vais essayer un tir chargé Merde d'accord Ah merde putain j'ai plus de vie déjà Bon bah je suis mort Ok d'accord Donc la pluie inesquivable Ou alors je vois pas Non ça me paraît inesquivable Bon bah bourriner hein Tant pis J'avais un tir chargé Je sais pas trop si ça fait mal J'aimerais bien voir Je vois qu'il y a plusieurs niveaux de charge Putain mais j'ai pris un coup J'ai l'impression d'avoir perdu toute ma vie d'un coup quoi Ouais bon On va bourriner Ouais ça marche mieux comme ça J'ai l'impression que Il fait que de sauter Oh non putain c'est pas vrai D'accord ouais Quand on le touche en fait il Bah il s'arrête pour nous sauter dessus quoi Par contre il l'enlève la moitié de la vie quand il nous touche quoi C'est affolant quoi Mais bon Ça va le faire je pense Ok Bon début un peu difficile Mais c'est fait Alors quand on bute Todman On récupère son arme qui est le Rain Flash Donc on doit pouvoir balancer de la pluie apparemment Ok ça marche Ah on va voir une petite animation Ça fait assez de run Ah et J'ai également une amélioration pour Rush Rush Marine D'accord donc je pourrais aller sous l'eau On verra à quel moment il faudra y aller quoi Ok puis là le password On peut voir Bon on va faire quoi Stage Select ou continue Je vais faire Stage Select C'est bizarre ça quand même Alors une fois qu'on a eu Tod Donc il faut aller sur Brightman Lui c'est surtout l'électricité j'imagine Alors j'essaierai aussi également de De plus varier mes armes Enfin après ça dépend des situations Parce que là aussi derrière les commentaires On m'avait dit que j'utilisais un peu trop le Buster Parce que c'est vrai que par exemple pour Megaman 2 Bon je savais pas après sur le coup Je connais très mal les Megaman mais J'aurais pu utiliser L'arme de Metalman Qui m'aurait vachement simplifié la vie par moment Lui qui tire dans toutes les directions Ok attends lui il faut le faire tirer lui Attends mais il y a un trou là Ah putain Oh merde Ah ouais ça va être vachement millimétré j'ai l'impression Il y a peut-être moins de Ah ouais déjà Un game over Bon pourquoi pas Bon en même temps ça va jeter qu'au début du niveau Il y a peut-être moins de tolérance que sur les versions Megadrive Peut-être ça Je suis en train de découvrir en fait la vraie difficulté quoi Bon allez je vais faire attention Donc ça ça tire des feux d'artifice Donc qui allument la lumière Et ça si on te pète D'accord Donc vaut mieux éviter de casser Casser ça là Ça c'est bon Et merde Je vais préférer sauter au dessus Attends mais c'est hyper vicieux là Attends il faut faire un saut et revenir en arrière C'est quoi ce plan là ? Bon c'est pas grave Ouais ça a l'air d'être plus compliqué quand même Attends toi vas-y Non c'est marrant là ce petit Ce petit truc là Bonne idée Ouais Pas comme là En fait faut le buter avant C'est ça le truc On va faire un totem là Une petite phase là Comme ça au dessus des piques Ah putain d'accord On va bien se placer Ok c'est bon Ah c'est marrant Ils ont quand même renouvelé certains aspects du gameplay là Ah ça ça y était ça D'accord Soit ça balance en cloche Soit direct Dans une échelle à droite J'ai utilisé Rush Je me chine si c'est lui là Qui fait tremplin Et ok c'est bon Donc là il va y avoir des bonus Ok bon de la vie Ah merde par contre ça va faire popper ça quoi Est-ce que je peux l'avoir ? Merde je voulais pas tomber Oh putain Mal timé là Ok c'est bon Alors je sais pas s'il y a des nouveaux bonus Ou quoi que ce soit Bon il y a des énergie tank encore Heureusement C'est marrant ces ennemis Mais il y a peut-être des trucs Je sais qu'il y avait aussi des énergie tank Mais pour les armes Ça je sais pas si c'est ici Mais c'est pour être sympa Alors attendez là Je vais essayer l'arme de Todd Voir ce que c'est quoi Là j'ai le choix Je vais essayer l'échelle On verra bien quoi De toute façon ça va amener au même endroit je pense Petite phase là de plateforme Sympathique Ah L'énergie tank et une vie J'ai bien fait d'y aller Pour revenir c'est que l'enfer Là Ouais ouais bah attends Bon en même temps J'espère que je garde l'énergie tank J'ai gagné une vie donc c'est bon quoi Je suis atterri là Est-ce que j'ai gardé l'énergie tank ? Ok super Autant faire comme ça Alors On va voir si c'est bien que ça Cette arme Là ça m'inquiète là Parce que s'il y a des ennemis Oui ok d'accord Je sais pas ce que ça fait Mais ça a pas l'air d'être génial Allez explose Merde ça revient Est-ce qu'il va tourner ou pas ? Ouais c'est bon Quand le totem revient peut-être Ouais c'est bon Putain c'est chaud quand même Ah non il s'est gouré Oh putain il revient là quoi Ok c'est bon Oh la vache Oh putain c'était limite Faut quand même des réflexes là Euh non Toi tu me plais pas Alors Est-ce que je pourrais recharger ? Putain l'arme de Todd il a pris cher Alors j'ai même pas vu ce que ça a fait quoi Attends mais ça fait quoi cette arme ? Ok ça balance une pluie comme ça quoi Donc ça doit nettoyer l'écran Je sais pas si c'est Si ça nettoie bien mais Voilà C'est un truc qui est envoyé partout Donc je vais le recharger Parce que j'en ai besoin justement Contre le boss Parce que c'est l'arme qui Qui lui fait le plus de dégâts Voilà c'est quoi là ici Il passe tout noir là Non Oh putain Quel con Si je reviens Est-ce que ça va Ah non il y a tout qui reste dans le noir Ah intéressant Ah ah merde Ah mais ça revient au bout d'un moment Bon ok alors J'évite de buter ça Ah d'accord J'avais oublié que ça revenait pas ça J'avais peur de me prendre le tir Oh merde je serais atterri là Ah merde Ah merde d'accord Faut sauter quand même dessus Allez hop On y va Oh la vache Oh la vache Euh ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire Il faut le laisser passer Alors on attend Comme ça On est tranquille Merde Putain il y a quand même des phases plus tendues Que sur les autres Oh non Mais c'est pas vrai Oh la la Bon bah je vais faire une petite accélération jusque là Eh merde Je me fais avoir deux fois Mais c'est marrant ça quand même Oh putain Oh putain game over Bon bah ok Je vais faire une coupure jusque là bas J'en chiais un peu plus que sur les autres Megaman Ça c'est clair Allez faut bien se mettre au bord Voilà Là c'est passé Ok bon Faut bien se foutre au bord C'est super long cette scène Merde Ah c'est bon putain Heureusement qu'il y avait lui juste derrière Bon je suis passé Bon je vais essayer d'assurer là Parce que Là j'ai eu encore un game over J'en ai pas eu sur ceux d'avant quoi C'est vraiment que C'est vraiment longtemps que j'y ai pas joué Ou je sais pas Je lui reprenne la main quoi Alors lui il faut que je prenne Todd Le tir de Todd Donc ça ça devrait le calmer Ok d'accord On va essayer d'esquiller ses tirs Oh putain Vite 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 start 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 Oh putain Non Putain Energy tank Merci Alors je sais pas Il m'a arrêté là Un peu comme Comment s'appelle Flashman Non je crois Je crois que c'est Flashman Qui a arrêté Sauf que putain Encore une fois C'est un robot qui te colle Sans arrêt quoi Voilà j'en ai plus Ok Bah fallait vraiment garder Toute la barre d'énergie Pour ce boss Bon j'ai utilisé encore une fois Un energy tank Enfin encore une fois C'est à dire que j'arrive pas A les avoir facilement quoi Ça me fait peur pour la suite là Bon ça en fait deux au moins Alors j'ai eu Non c'est pas Toddman C'est Brightman Donc j'ai le Flashstopper Ok c'est vraiment comme Flashman Donc une fois qu'on l'a battu celui là Il faut passer à Pharaoman On va être en Egypte sans doute Dans une pyramide Je sens bien le truc comme ça Et donc lui il est sensible Au Flashstopper Ouais c'est trop tard On s'enfonce dans le sable Faut pas hésiter à sauter Je pense qu'on meurt Si on touche le fond D'accord Non bon il faut sortir d'ici Parce que ça paraît aléatoirement Oh la vache Le truc qui bombarde au-dessus Alors je vais voir ce que c'est Le Flashstopper là Ça doit être C'est ça le Flashstopper Ah ouais Bright Ah ok c'est le nom du robot en fait Ok ouais ça arrête Ok ça consomme là ou pas Non non d'accord Ça s'est arrêté Peut-être que ça dure le temps d'un écran Attends alors lui il fait son mal hein Au-dessus je peux pas l'avoir quoi Ouf bon ok d'accord Faut aller bien tomber Un petit passage de travail là Ok là on est dans les pyramides Alors j'espère qu'il y en a pas Qui vont éteindre la lumière Parce que je pense pas Ça ça donne de la vie C'est cool J'ai quand même moins de vie Que dans Megaman 3 aussi Ça c'est un truc Que j'ai remarqué quoi Après j'ai peut-être eu de la chance Sur Megaman 3 là Pour la génération des Power Up Là c'est Clairement j'en ai moins quoi Euh Ah Energy Tank M'intéresse Dégager ça là Ok je vais prendre Pas Rush Marine hein Je vais pas pouvoir faire grand chose avec Voilà Ça C'est quand même assez important Bon encore une fois Bah je garde le Buster hein Je vais pas prendre d'autres armes Surtout tiens Les fameuses chauve-souris C'est ici depuis le premier Megaman ça Ok Allez hop Qu'est-ce que c'est que ça encore Ah putain Saloperie C'est flipper là Au-dessus des piques là Je sais pas trop comment ça se passe Ah et puis ça tire sur les côtés C'est vicieux Putain c'est marrant ce qu'ils ont inventé encore Comme saloperie quoi Ok bon ça ça va aller Alors désolé hein Pour ce bruit un peu insupportable De charge des tirs Mais bon C'est quand même efficace Contre les ennemis Alors On vient chercher Bright à fond là Enfin l'arme de Bright Contre le boss Je sens que ça va cramer Alors il y a peut-être un truc là Ça sent le passage secret Ça c'est genre Faut une arme explosive Pour pouvoir Libérer un passage Non je sais pas C'est peut-être une connerie Remarque non c'est un motif du décor en bas Ça a rien à voir je pense D'accord Faut faire une glissade Je trouve quand même Je trouve plus dur que les autres Megaman pour l'instant Il y a plus de scènes de plateforme Assez délicates là Avec tes piques partout C'est... Ouais des trous comme ça Enfin Je sais pas Je me trouve pas si simple que ça Mais tant mieux Tant mieux Faut qu'il y ait un peu de challenge Je préfère ça D'accord on est au boss Par contre là j'ai trouvé le niveau assez court Enfin Je crois Donc Le pharaon Alors je vais prendre le flash stopper Je vais le trouver Putain D'accord Vu que ça a l'air d'être un quick man Il me fonce dessus comme ça Ah d'accord on peut tirer après D'accord Bah on bourrine Putain là Fréquence Ouais ça devrait le faire Bon C'est un peu triché quand même ça Ouais j'ai assez C'est bon Bon écoutez Faut quand même Parfois Faut pas s'embêter quoi Alors celui là Pharaon man Qu'est-ce qu'il donne comme arme Le pharaon shot Ok Donc c'est peut-être un truc à tête chercheuse là Parce que j'ai l'impression que ça m'allait tirer dessus direct On va bien voir quoi On va essayer ce tir après Ok Bon voilà on a fait trois robots pour l'instant Alors ensuite il faut prendre Ringman Je sais pas trop il va balancer des anneaux C'est bizarre On va bien voir quoi On dirait un niveau de Hermann putain d'accord Ah d'accord ça Ça je sens que ça va être génial ça C'est le sol là En arc-en-ciel qui se dérobe Sous nos pieds quoi Allez on y va Ok Ouais ça va un peu plus vite que nous Faut le savoir Alors j'essaye d'écouter un peu les musiques également Je suis pas trop concentré Cette musique me dit quelque chose Elle a l'air pas mal en tout cas Attends on va faire comme ça Merde Héhé Faut l'espace que j'ai Ok Bon faut mieux sauter comme ça je pense Alors je sais pas si je meurs si je retombe en bas Ou si je vais à l'écran inférieur Ok Donc là nouvel ennemi Énorme Un hippopotame cette fois D'accord Pardon Je vais éviter ce pilier là Ouais pour qu'il soit à notre niveau Non attendez là je vais juste tester le tir du pharaon là Attends mais ça ressemble à quoi ça Ça fait rien de plus Bon attends je vais arrêter de gaspiller ça Euh Est-ce que ça le calme bien ça Oh putain Je sais pas s'il lui est resté pas grand chose Ou alors si c'est radical quoi Alors c'est quoi c'est ici là C'est comme super meat boy là Oh putain d'accord ça se casse pas Ah là là ouais il faut quand même faire gaffe Pas activer la chose Attends il y a peut-être moyen de faire un truc Non là c'est trop tard Là ouais bah là j'ai fait le con Tant pis j'ai perdu un peu de vie Merde Bon trop tard Ok vous voyez là il faut faire attention D'accord c'est même si on est pas sur Je pensais qu'en étant sur le bord Ça allait pas entamer le sol En fait si Ah c'est chiant ça Mais ça y est aussi dans les autres Megaman Mais pas sous cette forme Chose qui accélère quand on est sur le sol Qu'est-ce que ça ? Oh putain Ah ouais attends il faut être synchro là Ah il feinte en plus Comment on fait là Attends mais D'accord j'attends un peu Là Non Attends je suis toujours un peu En avance Voilà Faut bien attendre Franchement il me plaît bien là ce Megaman Pour l'instant il y a vraiment plein de Tiens on va réessayer là Il y a plein de petites Pas nouveautés mais Merde j'ai utilisé le mauvais truc C'est pas Il est en ralenti En ralenti non il est à l'arrêt Bon c'est pas trop mal le Brightman Pour cet ennemi c'était pas mal quoi Alors ici Je vais prendre ça Je vais prendre Coil C'est rien J'aurais dû prendre le coil direct en fait Peut-être des items sympas là Ah alors ça c'est un petit robot Je crois pas qu'il était dans Megaman 3 C'est un petit robot envoyé par Dr. Light Qui est là pour nous donner des items Comme Mais alors je crois que c'est au hasard J'ai des vies là C'est sympa ça Ouais ça envoie des items au hasard Je pense On me corrigerait Si je dis pas trop n'importe quoi Mais en tout cas Voilà c'est assez pratique Alors ça par contre C'est dans l'autre sens Il vaut mieux faire ça Non Oh putain Et voilà Je m'attendais à une connerie du genre Alors comment il s'appelle ce petit robot J'avais son nom là quelque part Euh Flip Top Flip Top Il y a aussi un autre nom apparemment Ça dépend des versions Alors je sais pas Si c'est une version américaine Ou version japonaise Ou européenne J'en sais rien du tout Il s'appellerait aussi Eddie Je préfère Flip Top Bon allez on va essayer Ok Il vaut mieux l'entamer Et y aller maintenant Ok c'est mieux comme ça J'aimerais bien voir ça Tant pis Je vais faire ça Faut prendre son temps Mais il faut faire attention quand même Je me saute ça quand même Ok Mais il y a vraiment beaucoup de phases Assez délicates hein je trouve Vraiment plus qu'avant quoi Ou alors je sais pas Ok Je sais pas Il y a plein d'endroits Où il y a des trous Des piques Enfin tant mieux hein Mais J'arrête pas de le dire Je trouve qu'il y a une différence Par rapport au premier là Pour en ce temps Alors peut-être qu'ils en ont enlevé C'est la version Megadrive J'en sais rien du tout Je pense pas Putain lui il est casse-couille quand même Ouais faut être patient là Merde Ok c'est bon Ensuite Bon On avance Attends c'est quel robot là Qu'on fait Ringman Ouais Ring peut-être l'anneau Ouais d'une planète C'est pour ça qu'on était dans l'espace Je sais pas Faut pas trop Alors lui par contre Il faut Ouais Shot Farron Je sais pas trop Ce qu'il va nous faire Regardez Ah d'accord Espèce de boomerang Putain Ça fait vraiment penser à Sonic Ça fait vraiment penser à Sonic On va le prendre Et on va le tuer au prochain coup Je vais quand même utiliser l'e-tank J'ai pas envie de Voilà Faut moi la B là Mais ça se charge ou pas ça Attends mais oui ça se charge Putain bah oui D'accord le tir du pharaon ça se chargeait Je sais pas il y avait un espèce de truc au dessus de moi C'était bizarre quoi Comme un Genkidama quoi Voilà j'ai fait la moitié des robots là Donc je sais pas combien de temps je suis 33 minutes quand même Ouais ça risque d'être assez long hein Je pense comme vidéo Bon C'est comme ça hein Ça prend encore une heure quoi Et je gagne donc le ring boomerang Super Une sorte de boomerang Donc après celui-là Il faut faire Dustman Dust Dust Ok alors lui c'est un truc à aimant on dirait Ah non C'est un aspirateur là Ça dust c'est peut-être aspiré Je sais plus ce que ça veut dire dust Non c'est la poussière dust Non Bon bref Je crois que c'est la poussière Alors là on est dans une décharge Cet ennemi ça y était de jeu je crois Celui-là aussi Classique Ah il se met à sauter maintenant Marrant ça Je vais le faire parce que Ok Donc j'ai gagné le ring Le ring boomerang Putain Le truc il apparaît pas Et au moment où je saute Putain c'est vraiment dégueulasse Alors c'est des tronçonneuses au fond Non non c'est des tapis roulants Oh ça passe au-dessus là Ah il faut bien se mettre au bord pour l'activer Je crois qu'il y en avait plusieurs qui arrivaient comme ça Putain Bon encore des réflexes là Alors est-ce qu'on peut aller tout à droite non ? Je sais pas En tout cas il fallait descendre En tout cas j'aime bien graphiquement aussi Je trouve que Le jeu est assez joli quoi Vraiment quoi Pour de la NES Oh putain Vraiment bourriné quoi Qu'est-ce que c'est que ça là ? Une plateforme ? D'accord C'est encore un truc bizarre je sens Je sais pas si ça disparaît au bout d'un moment Ça m'inquiète Ouais t'as encore des piques en bas En tout cas faut être patient C'est bon J'espère qu'il n'y a pas un fake Parce que là ça me ferait chier quoi Et merde Vite Ok c'est bon Ça donne rien ça Ça donne pas d'item Ah Notre chair flip top Top fleet Je sais plus comment je l'appelais Flip top Non c'était bon Attends c'est quoi ça là ? Ok Presse Attends Faut faire gaffe Pas trop quoi Sinon on crève Enfin pas trop aussi quand même Sinon je passe pas là Attends mais c'est vraiment marrant Ce qu'ils ont fait comme Voilà comme idée là Attends je sais pas Je me méfie quand même Alors attends Juste recharger Bon bah ok J'ai que ça Donc ouais Je pourrais utiliser le boomerang remarque Attends je vais utiliser le boomerang là Pour voir Ah ouais ça nettoie bien ça C'est efficace là Ok Par contre j'utilise pas mal Donc non Je vais reprendre ça Il va falloir que je le recherche Ok Attends alors vite Je m'inquiète D'accord il va jusqu'en bas Donc D'accord il faut faire distance là Avec l'anneau je peux pas Parce que Putain attends c'est chaud là D'accord Il va falloir se speeder Hop Allez Putain de merde Ouf Ah c'était pas mal comme idée là Coup de la presse là C'était vraiment bien trouvé quoi Alors Ensuite J'espère qu'il n'y a pas une fausse plateforme Ok Bon Pas trop trop dur Ça ça m'inquiète Le truc En bas là Non c'est bon D'accord on est au boss Très bien Alors Dustman Qu'est-ce qu'il va nous faire lui J'ai pas dit tank je crois D'accord Ça envoie des trucs qui explosent En diagonale Bon On va prendre le ring Ah merde Je peux pas le toucher Oh putain Non j'ai pas dit tank Ça va être chaud Attends quand tu l'évites quoi Ah mais oui la glissade Non Je sais même pas si j'ai le temps Bon On va essayer de voir ça C'était quoi ça ? Ah oui d'accord Une petite animation Qu'on glisse Euh J'ai pas beaucoup de Tirs quand même Donc il va falloir que je l'aie à la loyale Après Et ça va pas être simple Je sens Non La glissade Ah si la glissade ça marche Ouais attends Je sens que j'ai en chier Ok Bon ça c'est inutile Hop Alors c'est des ennemis également Qu'on retrouve Enfin Lui il me dit quelque chose Puisque Je l'ai vu dans le Megaman arcade Ah bah ça y est il est mort Donc c'est assez marrant Puisque là ils sont vraiment en version 8 bit Alors que Enfin comment dire Bon je dis n'importe quoi Je veux dire je les connaissais pas en version 8 bit Donc j'arrive à faire la correspondance Par rapport au Au personnage que j'ai découvert Dans la version arcade du jeu Alors j'ai gagné le Dust Couchure C'est ça le nom ? Oui Crouchure D'accord C'était un R Ok bon alors Après lui Il faut aller à Skullman On pourrait tout Là dans un cimetière Skullman je crois pas qu'il était Sur le jeu d'arcade Je vais pas J'essaie de faire le rapprochement Alors c'était Dust Donc il fait quoi lui ? On va voir ça c'est un ennemi D'accord Oh merde je vais pas appuyer sur Star Non ! Ça y est je suis parti pour faire n'importe quoi C'est pas trop mal ça Ça s'use Ouais ça s'use pas mal quand même Mais bon ça permet de tracer Super Donc ça donne ça Hop On passe C'est bizarre cet endroit là Je sais pas trop où on est Il y a des os au fond Ouais D'accord Bon je vais en prendre le Buster Je vais pas me faire chier Allez merde Je pensais pas qu'il allait se relever tout de suite Ah c'est pareil Et ces trucs là Tu te lèves toi Ensuite Je sais pas s'il faut rester en haut Attends Je peux pas y aller Oh il y a de la vie Je peux pas me y aller D'accord Ok Donc on avait pas besoin d'aller en haut Sur différents glissades Un dinosaure au fond Un squelette Ah on le retrouve Une vie Bon c'est toujours sympa Je peux encore utiliser de safe state Tiens je continue en haut si on peut Purtout passer par là Alors ça aussi ça y était dans le 3 Enfin je crois non ? Dans le 3 ou c'était dans le Willi Tower Où on avait plusieurs chemins quoi Pour continuer notre Notre avancée quoi Alors l'énergie tank m'intéresse Comment le faire pour l'avoir Il faudra faire le tour C'est risqué Mais on va quand même le faire Ok Ça va c'était pas si compliqué que ça Je m'attendais à pire Enfin le petit saut là Ouais non c'est bon Putain ouais J'avais fait un saut assez court Merde C'est pas grave Pour l'instant je l'aime bien Franchement ce Megaman Oh putain le fond qui change là Alors comment on le but lui ? C'est à l'infini comme ça ? Ah non mais c'est ça en fait On la somme seulement quoi Bref faut sauter au dessus quoi Oh la vache Putain alors là je vais tomber quoi Si je fais ça Attends mais il y a peut-être une arme Pour le buter Voici les Toad Allez Commets-toi Bon Que dalle Ça se tue pas par contre Pourquoi j'ai eu le J'en ai eu deux à la fois J'ai l'impression Bon tant pis on va bourriner Ça ça fait du bien On est au boss D'accord Merde Tiens prends ça Très bien Donc il n'y a pas d'armes apparemment Pour les buter Ou alors je n'ai pas trouvé la bonne Skullman Ok il tire comme ça Il fait des trucs avec des crânes Alors lui attends c'est Dust Qu'il faut prendre plutôt Mal joué ça Ah ça fait un petit bouclier Mais il en fait quoi Ok Pourquoi pas Je sais pas si je vais crever là Allez lâche Lâche ton bouclier là C'est bon Ça me faisait chier Là d'utiliser un e-tank Donc j'ai essayé de voir Si je pouvais l'avoir Avant de crever quoi Donc c'est bon Alors lui Skullman il nous donne Skullbarrier Donc c'est un peu comme Woodman Je pense C'est un truc qui tourne autour de nous Par contre on peut pas l'envoyer Je sais pas C'est juste une protection En fait Pourquoi pas En tout cas on va s'en servir Pour le boss suivant Enfin le robot On reste On est à 45 voix Et c'est bon Ça va Le prochain donc C'est Diveman Lui il y était C'est la version arcade Je crois Bah il me dit quelque chose En tout cas Alors lui ça doit être dans l'eau J'imagine Ouais voilà Deuxième niveau dans l'eau Ah bah d'ailleurs On trouve ce fameux poisson Qui avait C'était qui ? C'était l'autre là Todman je crois Il y avait juste avant Ces poissons là Excellent On retrouve les petits Avec le casque Avec un tuba là Attention Encore des pics Alors c'est bien Parce que Vu qu'on est dans l'eau La gravité Y'en a pas Enfin on fait des sauts Immenses Une baleine cette fois Oula putain Putain T'envoies ça là Comme ça Attends Je suis aspiré Ah d'accord Oh putain Fréquence Fréquence Euh ouais Bah heureusement Qu'on fait des grands sauts Je préfère me faire toucher Que de tomber sur Epic Vu qu'on est un petit peu invulnérable C'est toujours mieux Ok on sort de l'eau Ok on sort de l'eau Ah notre pote Flipflop Je fais penser à la pub avec les montres La flipflap Non je sais plus comment ça s'appelle Montre suisse là Mais c'est vieux ça Mais enfin ça n'existe même plus quoi Je dis n'importe quoi Mais ça faisait fureur à un moment Enfin on envoyait vachement de pubs de ça Bon là il faut doser parce que Quand il n'y a pas beaucoup d'eau On fait des petits sauts Putain saloperie Hop je profite de la vulnérabilité Attends l'autre avec son missile de fou là Putain ouais j'ai pas réfléchi Mais ça aurait peut-être pu me tuer en un coup là Ces mines là avec les pointes Parce que les gamins détestent les pointes On est quelque chose de bien quoi Est-ce que j'ai un truc à recharger Ah bah tiens d'ailleurs J'ai pas essayé L'arme de Skull Ouais mais c'est ça C'est juste une barrière Bon je vais pas garder ça mais Bon bah encore une fois Vous voyez que J'utilise principalement que le bluster En fait on les fait péter comment Quand on se rapproche quoi J'ai l'impression Hop Ah merde J'ai perdu vachement de vie là Merci Ah putain ça c'est généreux Attention J'avais pas vu On est au boss Là j'ai eu de la chance C'est un deux gros réservoir Comme ça J'ai toujours un e-tank Ouais c'est bon J'aimerais bien le garder L'e-tank quand même Alors Diveman Lui il faut Donc l'arme de Skull Je vais avoir Putain D'accord Il fait torpille quoi Et missile à tête chercher D'accord J'ai perdu la moitié de la vie J'ai l'impression Euh Putain il est où là Oh là là D'accord Putain il nous dépouille Oh Elle est trop rapide Puis là j'ai carrément plus J'ai carrément plus d'armes Ah 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 j'ai peut-être galéré Aller attends je le reprends Ça y est bien fait mal Mais faut le faire encore à corps Donc bon T'es obligé de te prendre des dégâts Ok j'en ai plus Je vais reprendre la Prendre le ring Putain Ah c'est pas vrai Putain mais son missile là Je peux rien faire Bon attends Faut prendre le buster quoi Merde Ah je me suis couré en plus J'espère que j'aurai pas de décalage Euh Ok je peux rater ces missiles Avec euh L'ambuster Je pourrine Hop Fait du bien ça Voilà c'est bon Pouf La vache J'ai appuyé sur le bouton de la xbox Ça a fait stopper l'émulateur J'espère que ça a pas trop fait déconner Le La capture ça Enfin c'est pas grave là Je suis bientôt à la fin On va arriver donc au dernier boss Alors là je gagne avec diveman Je gagne quoi ? Le dive missile Voilà le missile à tête chercheuse J'espère Bien pratique ça D'accord Dernier robot Drillman Un robot avec des forests de partout Et puis voilà Et puis voilà on aura fini les 8 robots Et je m'arrêterai là pour cette première partie Je pense déjà ça va être assez long Alors vous me direz si vous le trouvez sympa ce Megaman Pour ceux qui connaissent pas tout ça Franchement moi je le trouve vraiment bien mieux que Enfin mieux non pas mieux mais Si je le préfère au 3 déjà Vous voyez Le 3 était sympa mais voilà Je sais pas celui là je le trouve plus varié Il y a quelque chose quoi Alors je sais pas après si les autres Megaman A la suite Je sais pas comment ils vont innover à force Il y a quand même énormément de Megaman Bon attends je suis en train de faire n'importe quoi Alors aussi en commenté on m'a demandé Si j'allais faire le Megaman Unlimited tout ça Bah peut-être mais beaucoup plus tard Je fais ça dans l'ordre Pour l'instant Peut-être au bout d'un moment ça va me lasser C'est possible A force de faire la Megaman Puis vous en aurez peut-être marre de voir ça aussi J'en sais rien Enfin bon en même temps je fais les vidéos qui me disent Attendez je suis le con là parce que Ouais Bah on verra quoi Selon le temps tout ça Pour l'instant je suis assez motivé pour faire la suite des Megaman Mais comme je vous dis Peut-être qu'à un moment donné Je m'arrêterai quoi Je sais pas Ah mais c'est pareil A chaque fois je me couvre de côté J'arrive pas à me retourner tant pis Il faudra aussi que je refasse un peu des jeux d'arcade Tout ça Il y a des choses que j'ai un peu laissé de côté Bon comme les vidéos de PC Engine aussi J'en ai pas fait puisque Bah je trouve pas le temps Et puis j'ai pas la motivation là pour ça Là dernièrement vous avez eu pas mal de Enfin dernièrement C'est un peu con je dis ça Je sais pas comment je vais poster ça mais J'ai fait pas mal de vidéos Enfin pas mal de vidéos pas tant que ça Mais j'étais à fond sur Spelunky Et j'en ai J'ai fait d'autres vidéos là sur ce jeu Alors Si j'ai un e-tank en plus Hop Il y a des périples Megadrive aussi que j'aimerais faire quoi pour l'instant Enfin que j'aimerais faire Pour l'instant je me lance pas dessus encore Enfin bon bref c'est pas le sujet de la vidéo Donc on va continuer sur Megaman Alors là il y a des trucs qui tombent Ouais des blocs Ah d'accord les petits débris ça nous fait mal Mais ça se casse Ça rame un peu par moment Ah ça se pose ça C'est excellent Franchement il y a plein d'animation Ah et ça c'est bien aussi Alors attends j'ai pas utilisé le dive Ouais c'est ça Mais c'est la tête chercheuse Ça utilise une barre Alors attends Ce que je vais faire c'est un tir chargé Ça c'est pas mal Pour avoir Ouais des items Parce qu'il y a plein de débris Et quand on charge le Le buster ça passe à travers J'ai un peu farmé là Ouais attends Faut que je charge avant Et puis j'y vais ensuite Et là D'accord il n'y a rien eu Ah putain J'ai eu des problèmes pour me retourner quoi C'est Ah c'est toujours Bon je n'ai pas encore craché là dessus Mais c'est toujours cette croix directionnelle de la xbox C'est juste Je ne l'aime pas du tout quoi Bon j'aimerais juste avoir Voilà ça Parce que je vais charger le dive Pour le boss Je ne sais pas si on a besoin de toute la barre Donc je préfère tout avoir Je ne sais pas si c'est timé ça Je vais me dépêcher Putain c'est chaud Ah c'est pas vrai Bon bah du coup Putain encore Un problème de retournement Mais je n'y arrive pas Bon vas-y Casse-moi ça là Bon attends Ça va trop vite là C'est super dangereux quoi Et puis je ne regarde pas le plafond Putain c'est dur Je suis comme une brute là J'essaie de viser le petit rocher Qui part bien en l'air Mais je n'y arrive pas Bon tant pis C'est pas grave Je voulais gagner de la vie Mais Bon alors je fais une petite accélération Juste pour me recharger J'ai du mal à me retourner C'est ouf On peut casser le rocher quand même Je ne sais pas Bon tant pis Je vais me faire toucher C'est bon Allez on y va On peut shooter les rochers Avant que ça atterrisse au sol Ça je ne savais pas Ça me paraissait trop gros Mais finalement si Ok on est au boss Donc Drillman Lui il fallait quoi déjà Les dive missiles Ok Donc lui je sens qu'il va bourriner Il va aller partout Déjà ça c'était sûr Qu'il allait dans le Dans les murs Putain je ne sais même pas Comment je l'ai évité Ah puis en plus d'accord C'était les missiles Donc Ah ça il y a la tête chercheuse Ça c'est vraiment bien Ça c'est vraiment bien Attends là par contre Putain il fait mal Je comprends que Je comprends que Je comprends qu'il faille Les missiles à la tête chercheuse Parce qu'ils bougent bien En plus Mais voilà Là on l'a eu Donc On va voir ce qui se passe Alors là avec lui Je gagne Donc c'est qui Drillman Je gagne Les drill bombs Donc on va avoir des bombes Aforeuses Je ne sais pas comment dire Ceux qui rentrent bien dans le corps Ah Une amélioration de rush Donc là on a Le rush jet D'accord Super Ça ça pourra servir aussi Très bien On va continuer Alors Stage select J'imagine Alors c'est lui Il a le professeur Kossak Bon Bah écoutez On va y aller On va juste voir le début Et je m'arrêterai là Ouais On est à Moscou Là Ah ouais C'est vraiment le soviétique Ok Donc il y a plusieurs stages Bah c'est vraiment pareil C'est comme le docteur Willy Ça marche Donc je vais m'arrêter là J'espère que les save stats Ça marche bien Sur ce stimulateur Je ne vais pas tester Bon on va voir Et donc on se retrouve La semaine prochaine Pour la suite De ce let's play Sur Megaman 4 Allez salut